Si vous souhaitez acheter vos points FC24 au meilleur prix, je vous conseille d'aller sur cdcase.com C'est vraiment le site numéro 1 pour acheter par exemple des cartes PSN ou même des clés de jeu Si vous voulez vous essayez à d'autres jeux qu'UFC24 Et le gros plus de ce site c'est qu'il n'y a aucun frais caché Le prix que vous voyez à l'écran c'est celui que vous allez payer dans votre panier Et ça si vous avez l'habitude d'acheter des clés sur d'autres sites vous savez que c'est vraiment une dinguerie Et c'est ça qui fait que CDcase est moins cher que la concurrence Je vous mets le lien de leur site directement dans la description Bref c'est là tous les gars c'est Zorky j'espère que vous allez bien Si vous devez connaître 5 gestes techniques sur EAF24 pour faire la différence C'est les 5 que je vais vous présenter au cours de cette vidéo Ça va être intéressant surtout de comprendre dans quelle situation il faut les utiliser Pour que ce soit le plus performant on se retrouve tout de suite après le générique Donc on se retrouve dans l'arène directement les amis pour que je vous présente les différents gestes techniques hyper utiles Vous avez donc ma manette en haut à droite de votre écran Et ce sera agrémenté d'extraits en match Évidemment c'est très important de savoir réaliser les gestes Mais c'est encore plus important de savoir les utiliser dans de bonnes conditions et au bon endroit du terrain Et le premier geste technique que je veux vous montrer c'est justement ce geste technique que j'étais en train de faire un petit peu machinalement C'est le ball roll avancé Alors c'est une geste technique que j'utilise vraiment beaucoup J'utilise vraiment pas mal au cours des matchs Notamment là j'ai un petit peu cette vision Je l'utilise beaucoup avec Walker sur le côté Comme ça en fait c'est une geste technique qu'on va pas mal utiliser sur le côté Parce que là on peut se défaire d'un joueur dans un petit espace Et ensuite accélérer rapidement derrière Et en plus vous pouvez combiner en accélérant direct derrière avec R1 C'est une geste technique vraiment qui va être hyper hyper efficace Vous pouvez comme ça vous défaire avec le ball roll d'un défenseur Et ensuite réaccélérer derrière Donc comment le réaliser ? Donc la base sur IFC24 et même sur tous les FIFA c'est le ball roll Le ball roll c'est un coup de joystick droit d'un côté Donc observez bien ma manette en haut à droite C'est un coup de joystick droit d'un côté donc à droite ou à gauche du joueur Donc bien positionner votre joystick en fonction de la position du joueur Donc très important de rester on va dire une seconde sur ce joystick Donc pas justement mettre uniquement un coup comme ça à droite ou à gauche Mais vraiment une bonne seconde d'impulsion joystick droit d'un côté ou de l'autre Et ensuite vous allez prolonger ce geste en faisant un quart de cercle vers l'avant comme ceci Et en mettant votre joystick gauche également vers l'avant Donc c'est assez dur à expliquer à l'oral mais observez bien ce que je fais avec ma manette en direct live Donc ce petit ball roll et ensuite on met ce quart de cercle On prolonge le quart de cercle vers l'avant pour finir ce ball roll en ball roll avancé Et en plus vous pouvez en fonction de l'inclinaison, enfin de l'orientation du joystick gauche L'orienter dans plusieurs positions Et donc par exemple vous pouvez vous retourner dans une situation où vous avez envie de vous retourner Vous pouvez accélérer dans une situation où vous avez envie de mettre un petit peu de jus, un petit peu de boost de vitesse Vous pouvez même aller sur le côté en orientant ce joystick gauche d'un côté Donc très très intéressant ce geste technique Je vous mets quelques extraits en match pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de l'efficacité de ce geste Mais ce sera un geste technique que j'adore, que j'utilise beaucoup Notamment avec mon latéral parce qu'en plus on peut l'utiliser avec beaucoup beaucoup de joueurs Comme il n'est pas beaucoup d'étoiles de geste technique Donc hyper intéressant le ball roll avancé Ensuite on a la virgule stop Donc je vais récupérer le ballon juste maintenant pour vous présenter Donc ça en fait c'est une combo Et je trouvais intéressant de vous présenter certes des gestes techniques mais aussi des gestes combo Donc ce dribble en fait vous allez faire une fin de frappe et directement enchaîner avec une virgule Donc comment réaliser la fin de frappe ? C'est rond croix ou carré croix Ça je pense que vous êtes nombreux à la connaître C'est hyper simple à réaliser Et ensuite la virgule Donc c'est un demi-cercle de la droite vers la gauche du joueur De la gauche vers la droite du joueur Donc très important encore une fois d'orienter le geste technique en fonction de la position du joueur Donc par exemple si on est comme ça vers l'avant Qu'on progresse vers la droite Donc vers le but Il faut aller donc de bas en haut Comme ceci Ou de haut en bas De la droite vers la gauche Ou de la gauche vers la droite du joueur Donc on fait cette fin de frappe Et on accélère directement en fait On remet une impulsion avec cette virgule C'est vraiment un geste technique que j'utilise beaucoup Également Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous arrêter Ce qui va arrêter également l'impulsion du défenseur Donc il va un petit peu temporiser Et en fait vous pouvez réaccélérer très rapidement comme ça En faisant cette virgule Donc très intéressant ce geste Je mets encore une fois quelques extraits en match Alors par contre c'est un geste technique 5 étoiles Donc moins de joueurs peuvent le faire bien évidemment Vous pouvez également l'utiliser en appuyant sur L1 pour vous stopper Et directement après enchaîner avec une virgule Donc très intéressant Vous pouvez éliminer pas mal de joueurs comme ça dans la surface J'aime beaucoup également ce geste Ensuite on a le Maggedy Cancel Donc le Maggedy Spin Vous pouvez l'utiliser uniquement avec des joueurs 5 étoiles de gestes techniques Maggedy Spin c'est ce geste technique là Donc il est très simple C'est un coup vers l'avant Un coup sur le côté Alors par contre le Maggedy Cancel Il est un petit peu moins simple à réaliser Et vous voyez en fait il ne ressemble pas du tout au Maggedy On appelle ça un Maggedy Cancel Parce qu'en fait on commence à faire le geste technique que je viens de vous montrer Et ensuite on l'annule Et en fait ça fait ce qu'on appelle un drag back Drag back c'est ce geste technique là Donc j'ai pas envie de vous embrouiller non plus Mais en fait ça fait un drag back beaucoup plus rapide Ce Maggedy Cancel Donc comment le réaliser ? Vous faites donc un coup vers l'avant Un coup sur le côté du joueur avec le joystick droit Vous allez annuler ce geste en appuyant sur L2 R2 Et vous allez mettre un coup de joystick gauche dans la direction où vous souhaitez aller Donc hop comme ceci Donc c'est assez dur à réaliser il faut vraiment s'entraîner Un coup vers l'avant un coup sur le côté avec le joystick droit On annule avec L2 R2 Et on envoie le joystick gauche d'un côté Donc là quand je suis en train de vous l'expliquer Vous devez vous dire Zorky t'es en train de péter un plomb Qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais vraiment prenez le temps peut-être même de vous mettre au ralenti des fois la vidéo Pour comprendre ce que je fais avec ma manette Donc un coup vers l'avant un coup sur le côté Et ensuite on fait L2 R2 et un coup de joystick gauche sur un côté Et ça va permettre hop de se retourner D'aller sur un côté d'aller même vers l'avant Donc là où je vais particulièrement l'utiliser Je pense que c'est dans la surface quand j'ai besoin de me retourner Par exemple dans cette situation là Donc hop j'ai besoin de me retourner Hop j'ai raté Donc je vais faire le McGuedy et revenir en arrière comme ça Donc très efficace encore une fois Quelques extra en match pour vous illustrer tout ça J'aime beaucoup ce geste Alors c'est un cancel Donc c'est pas un geste technique on va dire Pur de EA C24 C'est pas un geste technique qui a été inventé C'est vraiment un geste technique qui a été créé par les joueurs en fait Presque sur le tas C'est pas voilà un geste technique créé clairement par EA Mais il est diablement efficace Donc il faut à tout prix que vous le maîtrisiez Ensuite on va avoir le Flair Nutmeg Alors le Flair Nutmeg Il est un nouveau geste de EA C24 C'est ce geste technique Donc là évidemment Nutmeg ça veut dire petit pont Dans l'arène il n'y a pas de défenseur Quoique maintenant vous pouvez en mettre si vous avez envie de vous entraîner En fait de base c'est un geste technique pour réaliser un petit pont Donc j'ai quelques extraits il me semble de petits ponts que j'avais réalisé Notamment un avec Benzema là pour faire mon TikTok qui était très joli Mais en fait ce geste vous pouvez également l'utiliser par exemple pour vous retourner très rapidement Vous voyez qu'en fait avec les joueurs 5 étoiles de geste technique Et ça marche également avec les joueurs 4 étoiles En appuyant sur L1, R1 et en mettant un coup de joystick droit Par exemple vers l'arrière ou vers l'avant ou sur un côté Vous pouvez comme ça mettre un petit coup Un petit geste en fait, un petit râteau Et en fait de base c'est pour faire un petit pont Mais vous pouvez clairement l'utiliser pour vous retourner rapidement Même s'il n'y a pas forcément de joueur qui est directement disponible Pour le dribbler, de défenseur à dribbler Ou de défenseur à qui faire un petit pont Vous pouvez clairement vous retourner facilement avec ce geste Vous pouvez également envoyer la balle sur le côté Donc en fait vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations Et dans les différents extraits que je vais vous montrer Je pense que la plupart du temps je l'utilise dans les petits espaces C'est clairement dans les petits espaces que j'ai envie d'utiliser pour me débarrasser des joueurs Pour aller rapidement d'un côté ou de l'autre Pour également me retourner Il est vraiment hyper efficace, je l'aime beaucoup L1, R1 et on met un coup de joystick gauche sur un côté Très efficace, très facile à utiliser Et en plus vous pouvez le faire avec quand même pas mal de joueurs, pas mal d'attaquants Puisque c'est uniquement 4 étoiles de geste technique qu'il faut Enfin le dernier geste de cette vidéo c'est la roulette en 3 temps Alors celle-là je la présente chaque année, je l'adore Je l'adore pourquoi ? Parce que vous pouvez changer de direction Vous changez de direction en plus dans un angle Qui est très peu prévisible pour l'adversaire Et en plus vous protégez votre balle Donc comment le réaliser ? Vous maintenez L2 et vous mettez un coup vers l'arrière Puis un coup sur un côté Très facile à réaliser Également c'est une technique 4 étoiles Donc vous pouvez le réaliser avec pas mal de joueurs Et vous pouvez comme ça protéger la balle en dribblant le défenseur Et en changeant de direction assez rapidement Donc très très efficace En plus pour les petits coquins Vous pouvez évidemment le cancel Donc vous pouvez le commencer Et ensuite hop, changer de direction Puisque admettons que vous le faites plusieurs fois Dans un match Au bout d'un moment Évidemment votre adversaire Il va s'attendre à ce que vous le fassiez Et bien à ce moment là Vous faites un cancel Donc vous changez de direction Avec ce geste très très efficace Je vous conseille d'utiliser Particulièrement sur les ailes C'est là où il va être le plus utile D'utiliser la roulette en 3 temps C'était Zorky C'est sûr que vous avez apprécié cette vidéo On se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels On se retrouve même demain les amis Merci pour la force Abonnez-vous Et likez la vidéo C'est pas déjà fait C'était Zorky Peace